Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite série de deux vidéos assez différentes de ce que je fais sur la chaîne d'habitude. C'est dans le cadre de mon challenge En route pour le Nord. Alors pour les personnes qui tombent peut-être totalement par hasard sur cette vidéo, je vous laisserai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos, la présentation de ce challenge qui est donc un challenge de lecture, axé autour de la mythologie nordique, de la Scandinavie médiévale, etc. Dans ce challenge, il y a notamment deux sous-catégories où j'ai mis plusieurs groupes de mots-clés. Ces mots-clés font référence à des aventures, des légendes plutôt, qui sont arrivées à deux divinités en particulier, Baldr et Scaddy. J'ai décidé donc, pour faire découvrir un petit peu plus la mythologie nordique, de faire une petite lecture de ces légendes-là. Pour agrémenter un petit peu la vidéo, pour illustrer un petit peu, j'ai décidé de faire des petites captures vidéo de jeux, vidéo justement, Elder Scrolls Online et Assassin's Creed Valhalla. Donc forcément, historiquement parlant, c'est pas du tout cohérent. Je vous laisse donc avec ma première lecture qui concerne surtout Baldr, et la semaine prochaine, si tout va bien, vous aurez Scaddy. La mort de Baldr Baldr, que l'on nommait le bon, à cette haute époque où la bonté ne s'était pas encore trahie en charité, Baldr, donc, se trouvait tourmenté par de terribles rêves. Il croyait sa vie en grand danger, et se voyait mort. Il raconta aux ases assemblées ce qui constituait le tourment de ses nuits. Triste de ses funestes présages sur le meilleur d'entre eux, il décide de conjurer les dangers qui le menacent. Sa mère, Fring, la femme d'Odin, reçoit de tout être et de toute chose le serment que Baldr sera épargné par le feu et par l'eau, par le fer et par toutes les espèces de métaux, par les pierres, la terre et le bois, par les maladies mortelles et par les animaux sauvages, par les oiseaux, les poissons et les serpents. Mais Odin ne peut s'empêcher d'être envahi lui aussi par de terribles pressentiments. Il scelle Sleipnir et chevauche vers le pays des brouillards et de la mort. Il est accueilli par les hideux aboiements de Garm, le chien au poitrail souillé de sang, qui veille sur le domaine de l'affreuse Hel, fille de Loki. La terre tremble sous les huit pattes du cheval d'Odin, qui continue à chevaucher dans la brume jusqu'au pied de la haute muraille de la forteresse où réside Hel. A l'est de la porte se trouve le tombeau d'une vala, une de ces prophétesses qui traversent l'histoire des dieux avec leur chant de magie et de destin. La vala est morte et repose dans son tombeau, mais Odin sait quel refrain peut la ressusciter. Le voici qui entonne un chant magique. Il regarde vers le nord et trace des runes. Puis il exige que la vala se relève de son tombeau et lui donne une réponse. Soudain, il entend une voix féminine qui s'élève. Quel est cet homme inconnu de moi qui vient accroître ma douleur ? Depuis si longtemps, j'étais morte. J'étais couverte de neige, fouettée de pluie et mouillée de rosée. Quel est-il celui qui m'arrache au tombeau ? Vectam est mon nom, répond Odin, et je suis fils de Valtam. J'arrive de la terre pour te rendre visite et t'entendre parler du monde de Hel. Pour qui sont ces bancs couverts d'anneaux ? Et pour qui sont ces couches revêtues d'or ? La prophétesse semble hésiter à répondre au voyageur inconnu, tant elle détient un terrible secret. Enfin, elle murmure d'une voix sépulcrale. Ici se trouve de l'hydrommel brassé pour Baldr. La race des dieux sera au désespoir. J'ai parlé sous la contrainte et maintenant je garderai le silence. Je te l'interdis, Vala, je veux tout savoir. Qui ôtera la vie au fils d'Odin ? Ce sera le fils d'Odin. Le frère tuera le frère. A chaque réplique, la prophétesse affirme qu'elle parle sous la contrainte et qu'elle décide de se taire. Mais Odin le lui interdit et la questionne encore et encore. Et qui tirera vengeance de Odair ? Rinde, la déesse de la terre dévastée, portera un fils. Il ne lavera point une de ses mains et il ne peignera pas ses cheveux tant qu'il n'aura pas tué le meurtrier. Lorsqu'il sera âgé d'une nuit, il vengera le fils d'Odin. Soudain, la Vala reconnaît dans ce voyageur borgne qu'il interroge le père de tous les dieux. Il lui lance. Tu n'es pas Vectame, tu es Odin, le seigneur des hommes. Tu n'es pas Vala, tu es la mère des trois turcs du Givre. Alors, la prophétesse dit à celui qui est venu la réveiller de la mort et la questionner jusqu'au cœur de l'épée brouillard. Retourne à cheval chez toi, Odin. Plus jamais personne ne viendra me visiter jusqu'au combat final qui doit tout détruire. Fring, la mère de Baldr, a donc obtenu du destin que son fils soit épargné par tout être et toute chose. Elle a su accumuler sur lui les sauvegardes et les barrières. Ce qui est beau, juste et bon ne doit pas mourir. Elle a obtenu un engagement sacré. Ni les hommes ni les dieux ne peuvent transgresser un serment car la parole jurée reste plus forte que toute loi écrite. Baldr est devenu invulnérable. Cette certitude réjouit tout Asgard. Alors, les dieux imaginent un jeu étrange. On installe le fils d'Odin et de Frig sur un endroit surélevé. Il apparaît en pleine lumière du soleil, ses cheveux blonds dénoués sur ses épaules, au centre du Thing, là où se réunissent, comme les hommes libres, les dieux d'Azaheim. Pour s'amuser, et puisque Baldr ne risque rien, les As lancent contre lui des pierres, des épieux, des flèches. Ils le frappent de leurs épées et de leurs haches de bataille. Les coups ne sont pour le jeune Dieu qu'un honneur et ne lui font aucun mal. Quand Loki, fils de Lophé, aperçoit cette scène, il en ressent une terrible jalousie qui ne va cesser de le tenailler. Il est aussi jeune et aussi beau que Baldr. Enfin, presque aussi jeune et presque aussi beau. La différence peut sembler infime, mais elle suffit à remplir son cœur de jalousie et d'amertume. Il ne peut supporter ce jeu, qui ajoute encore à la gloire de son rival. Loki se transforme jusqu'à prendre l'apparence d'une vieille femme. Ainsi, méconnaissable, il se rend à Fensal, dans la demeure de Frigg, épouse d'Odin et mère de Baldr. Il lui raconte ce qui se passe au Thing. « Cela n'a aucune importance, dit Frigg. Rien ne pourra atteindre Baldr, j'en ai reçu le serment. » « Toutes les choses ont-elles donc juré de l'épargner ? » « Toutes les choses, répond Frigg. Hormis un petit arbrisseau qui croit dans la région située à l'occident du Valhalla et qui se nomme le Guy. « Ce surgeon m'a semblé trop jeune et trop faible pour que j'en exige un serment. » Loki sait ce qu'il veut savoir. Il ne lui reste plus qu'à agir. Il se rend à l'endroit indiqué par la déesse Frigg et coupe une branche de Guy qu'il taille pour lui donner la force et la dureté d'une flèche. Puis il se dirige vers l'emplacement du Thing, où sont réunis les dieux. « Pourquoi ne lances-tu rien ? » demande Loki à un as qui se tient l'écart. « Cela m'est impossible, répond-il, je suis aveugle et je n'ai pas d'armes. » C'est le frère de Baldr, lui aussi fils d'Odin et de Frigg. Il se nomme Odair et regarde le monde d'Asgard de ses yeux blancs, sans le voir. Il ne saurait imaginer les pièges qu'il renferme. Odair ignore le mal. Il se confie à Loki. « Fais comme tout le monde, Odair ! » lui conseille le fils de Lothé. « Honore Baldr en tirant sur lui. Tu n'as pas d'armes ? Je vais te donner une baguette de Guy. Tu ne vois pas ? Je vais guider ta main. » Odair prend le Guy. Loki guide sa main. La baguette frappe Baldr avec force et le transperce de part en part. Il regarde soudain tous les dieux avec une intense surprise. Puis la douleur déforme son visage et Baldr le Bon s'écroule au centre du Thing. Son corps s'immobilise sur l'herbe toujours verte. Une légère brise agite encore ses cheveux couleur de moisson. Mais il est mort. Baldr mort. C'est le plus grand malheur qui soit arrivé aux dieux et aux hommes. Les ases entourent le cadavre du fils d'Odin et de Frig. Stupéfait et silencieux. Il reste immobile. Il se regarde, incrédule, plus encore que peiné. Pas un ose toucher le corps de l'invulnérable. Pas un ose accuser son meurtrier. Le Thing se trouve placé sous la sauvegarde des lois. Loki a commis son crime dans un endroit sacré. On ne peut en tirer vengeance. D'ailleurs, aucune vengeance ne pourrait ressusciter le fils d'Odin et de Frig. Le silence peut seul exprimer la douleur des ases. Les larmes coulent sur leurs joues. Mais aucune plainte ni aucun cri ne s'élève. Les dieux du Nord souffrent sans gémir. De tous, le plus silencieux et le plus déchiré est Odin. En Baldr, il perd son fils préféré. Avec lui meurt la jeunesse du monde. Loki, en dirigeant le bras de Odair, a voulu tuer l'espoir. Et puis, le plus déchiré est Odin.